Voilà, bonjour à tous, rebonjour à tout le monde. Merci d'être là ce matin, c'est un grand plaisir de vous avoir. Voilà, moi je suis chargée à l'instant Z de tout ce qui est un petit peu communication, webinaire, thématique et j'ai le plaisir de justement faire cette thématique ce trimestre sur le leadership. C'est une thématique en fait qui est arrivée très naturellement à l'instant Z parce qu'en nos clients, dernièrement particulièrement, il y a eu cet accent sur le leadership, le côté responsabilité ou c'est quoi être leader, autorité, autonomie, leader de cercle ou leader d'une équipe, la différence entre leadership et management, quelles sont les formes de leadership et en fait tout naturellement on s'est dit en fait on va prendre ces expériences justement qu'on a sur le terrain, en faire une thématique et puis la thématique elle a souvent des articles, des partages et puis plusieurs webinaires sur un trimestre. Donc là c'est le dernier webinaire, on a eu un super webinaire de Christophe Deporter, c'était au mois de mai, il y a un mois à peu près, sur le leadership vertueux. Donc très très chouette. Donc voilà, là on est sur la thématique développer votre leadership grâce à l'intelligence émotionnelle et puis j'ai le plaisir d'avoir deux expertes, Nathalie Porcaro et Emmanuel Cambrési qui vont nous partager leur expertise et leur point de vue et leur grille de lecture. Donc bienvenue encore à ceux qui viennent d'arriver, ça continue d'arriver, vous êtes au bon endroit, je continue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, un petit aperçu, je me dis en fait vous atterrissez où, c'est qui qui parle ? Voilà, moi je suis Nathalie Augier de l'Instant Z, je fais l'Instant Z depuis l'année dernière, depuis un an et puis j'ai un parcours surtout RH finalement, d'abord dans le recrutement, dans différents groupes, entreprises puis après je suis allée dans différentes fonctions, des ressources humaines, que ce soit, comme on dit en français, gestion de carrière, performance, mobilité interne, développement, etc., formation. Et puis j'ai surtout aussi toute une expérience autour de la mise en place vraiment d'une fonction que j'appelle People et Culture, très innovante dans une start-up tech à Genève avec vraiment des nouvelles façons de faire ensemble, beaucoup d'intelligence collective. Puis naturellement je me suis professionnalisée encore plus là-dedans en rejoignant l'Instant Z avec lesquelles je suis depuis un an. Et j'ai le plaisir, je ne voulais pas attendre avant de les présenter parce qu'elles sont là et puis elles attendent. Donc Emmanuelle, je pense que tu es la meilleure placée pour pouvoir te présenter en quelques mots et puis ensuite ce sera Nathalie. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous, Emmanuelle Cambresi. Moi j'ai, alors je suis en Savoie pour le petit tour de France, je suis en Savoie, j'ai une expérience d'un parcours plutôt RH en tant que responsable RH et DRH de sites industriels. Pendant une dizaine d'années dans des grands groupes où à un moment il m'a manqué une certaine dimension humaine, le H de mon job n'était plus très présent. Donc voilà, j'ai quitté les grands groupes pour rejoindre une PME en tant que DRH en 2018. Et puis suite à une formation de coaching, j'ai pris la décision de créer mon entreprise, il y a donc bientôt deux ans maintenant, qui s'appelle Entre l'arbre et l'écorce et qui a vocation à accompagner principalement les TPE, PME sur tous les enjeux humains. Donc avec du conseil RH, du coaching et de l'accompagnement centré émotion. Voilà. Et 2024, c'est une année qui est marquée pour moi par une vraie volonté de créer des liens, de créer des partenariats, de co-créer avec d'autres. Et d'où notre présence à deux aujourd'hui et avec Nathalie qui est une de mes partenaires. Donc moi, c'est Nathalie Porcaro. Bonjour à tous. J'ai 50 ans. Ce que je peux vous partager, bien sûr, vous voyez donc cette historique. J'ai envie de dire qu'il y a une première vie en tant que salariée au sein d'une multinationale où j'ai exercé plein de fonctions différentes, où j'ai grandi, j'ai vraiment appris. Un parcours donc assez riche, diversifié, plein de curiosités parce que je suis quelqu'un qui a besoin de changements et de curiosités. Et puis, j'ai eu la chance à l'âge de 32 ans de retourner en formation, donc à l'EM Lyon, pour faire mon master en management avec une spécialisation, comme vous le voyez, RH et développement personnel. Mon dernier poste a été responsable développement RH. Et puis, au gré des réorganisations dans l'entreprise, à un moment, on m'a proposé la dimension internationale sur le poste développement RH. Et en fait, là, je me suis aperçue que cette dimension internationale, non pas que ce ne soit pas enrichissant, mais ça allait être du management à distance et un peu être dans une tour d'ivoire. Et moi, j'aime l'humain en proximité. C'est ce qui m'animait et c'est ce qui m'anime toujours. Donc, du coup, j'ai créé ma structure en 2010, alors que j'avais 36 ans. Alors que dans mon esprit, c'était à 45 ans. Dans mes petits plans, dans ma tête, c'était à 45 ans. Et finalement, à 36 ans. Donc voilà, pour faire cours, 17 ans au sein d'une multinationale, 15 managers différents en 17 ans, une organisation qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui m'amène à me remettre en question. Et c'est ce qui m'anime aussi. Et je suis dans ma 15e année. Donc, mon métier, c'est d'être formatrice et coach. Donc, je suis formée également au coaching avec un accompagnement centré émotion, spécialisée dans l'accompagnement des managers, des dirigeants et des enjeux humains tout autour de ça, divers et variés. Et avec Emma, on collabore. Oui, 2024, comme tu l'as dit, Emma, année de créativité et de co-création. Et voilà, on est là aujourd'hui en co-création. Et on s'en réjouit. Merci. Merci d'être là. Donc, avant justement d'ouvrir à notre problématique et de partager notre agenda ou un petit peu les différents thèmes qui vont être abordés par Emmanuel et Nathalie, pour ceux qui ne connaissent pas l'Instant Z, pareil, où est-ce que vous atterrissez ? En effet, L'Instant Z, notre volonté, c'est de libérer le potentiel des organisations et d'amener plus d'efficacité et d'humanisme parce qu'on est convaincus et on travaille pour que les deux soient ensemble. Et c'est ce qu'on voit nos différents mandats, formations et accompagnements que nous faisons. Notre équipe, elle est en train de s'agrandir. Il y a Martin qui est dans ce pôle qui est en inclusion justement chez nous, basé à Bienne, en Suisse. Et on a, c'est en fait, moi j'appelle ça des experts multi-casquettes. Il y a justement différentes expertise, que ce soit en intelligence collective, en facilitation, en gouvernance partagée, en association, en entreprise, en grand groupe, RH, qualité. Donc, à nous tous, on arrive justement à couvrir pas mal d'industries et de secteurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On aide à résoudre les dysfonctionnements organisationnels. Donc, c'est des sujets d'organisation, de gouvernance, de comment faire ensemble, comment mieux faire ensemble. Donc, c'est de l'accompagnement, de la formation, de la supervision. Ça a été créé il y a plus de sept ans. Donc, on est en France et en Suisse. Et puis, juste cette petite carte avant de plonger dans notre sujet. Nous, c'est notre carte, en fait. C'est la carte. Alors, ce n'est pas le territoire en lui-même. C'est justement la carte qu'on tient. Et on se dit, là, en fait, c'est justement là où on veut mettre de l'énergie. C'est toute une approche intégrale de la gouvernance des organisations. L'idée, c'est de mettre de l'énergie dans chacun des espaces, de pouvoir les identifier et d'aller vers plus de gouvernance partagée, plus de collaboration. Que ce soit l'espace sens qui est premier, qui est central. Et puis après, justement, le rêve, le plan, l'action, mais aussi célébration, l'amélioration continue. Et puis, tous les outils et processus qu'on retrouve aussi dans l'espace relation. Ce soit le cadre relationnel, la médiation, l'inclusion. Donc, on a outils et processus et grilles de lecture pour justement venir mettre de l'énergie dans chacun de ces espaces. En nourrissant la confiance, en célébrant les succès, les petites réussites, clarifier des attentes. Voilà, c'est ce avec quoi nous naviguons. Et voici, sans plus attendre, ce qui va nous occuper avant de partir dans cette pause de midi ensuite. Donc, je vous laisse la parole. Emmanuel et Nathalie pour, finalement, nous faire part de vos expériences. Le leadership pour replacer un petit peu aussi quand je cherchais des, on va dire, des intervenants ou des personnes à avoir un micro pour cette thématique. Nous, le leadership, à l'instant Z, on aime bien se dire que c'est finalement, c'est ce que disait l'ancien PDG de General Electric, si je ne me trompe pas, qui disait que, donc justement, le leadership, c'est grandir soi-même, grandir d'abord et ensuite faire grandir les autres. Je crois que c'est beaucoup comme ça qu'on le voit. Et je trouve que, justement, s'occuper de l'intelligence émotionnelle, c'est aller vers cette philosophie. Je vous laisse la parole. Merci. Belle intro. Merci, Nathalie. Alors, ouais, on va passer, on va avoir une petite demi-heure de présentation. Notre intention avec Nathalie, c'est vraiment de vous proposer une mise en bouche. Une mise en bouche parce que le sujet, elle est vaste et que, et voilà, on ne pourra pas aborder tous les points, mais vraiment, vous, voilà, vous proposer une petite mise en bouche et éveiller votre curiosité sur un sujet qui nous passionne, qui est l'intelligence émotionnelle et notamment l'intelligence émotionnelle au service du leadership. Nathalie en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé, effectivement, au dernier webinaire du mois de mai avec Christophe, qui nous a présenté son modèle du leadership vertueux. J'y étais et, en fait, Christophe, sans le vouloir, il nous a fait une super introduction à ce webinaire d'aujourd'hui puisque, à plusieurs reprises, il a parlé de l'importance des émotions et notamment, il a évoqué le fait qu'une des vertus du leader, une des six vertus du leader, c'est la maîtrise de soi. Et quand on parle de maîtrise de soi, on parle émotion et on parle intelligence émotionnelle. et, voilà, prendre conscience que, finalement, la première étape pour développer son leadership, c'est déjà développer la connaissance de soi et que la première étape, c'est de grandir soi pour ensuite pouvoir faire grandir ses équipes. Voilà, Nathalie, tu nous l'as dit. Donc, c'est vraiment dans cette dimension qu'on a envie de vous emmener aussi et de prendre conscience que, finalement, comment prendre soin des autres si on n'est pas capable, déjà, de prendre soin de soi ? Voilà. Et en tant que leader, c'est pour nous hyper important. Du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment une intro au bienfait de l'intelligence émotionnelle, pourquoi c'est important, à notre sens, de développer l'intelligence émotionnelle. Et puis, on va vous apporter quelques outils assez concrets sur cette thématique-là. On essaiera de vous solliciter, vous verrez, pendant ces 30 minutes pour qu'il y ait une petite interaction. La première chose qui est importante pour nous de vous partager, ce sont, finalement, pourquoi est-ce qu'on a un intérêt à développer son intelligence émotionnelle ? Il y a quatre enjeux majeurs qu'on souhaite vous partager. Et ces quatre enjeux, le premier, c'est la santé physique. Voilà. Développer son intelligence émotionnelle a un impact sur la santé physique. Le deuxième, c'est la santé mentale. On parle beaucoup de bien-être, et notamment le bien-être des dirigeants. Et aujourd'hui, c'est un des axes qui nous semble important à développer. C'est cette santé mentale et l'intelligence émotionnelle, le développement d'intelligence émotionnelle le permet. Le troisième, c'est la performance. Et le dernier, c'est la qualité relationnelle. Développer son intelligence émotionnelle permet vraiment de développer la qualité des relations que l'on a avec soi, avec les autres, et avec des groupes. Donc voilà, on va aborder tout ça ensemble. La première question que j'avais envie de vous poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et je vous propose d'y répondre dans le chat. Ce sera plus simple, vu le nombre qu'on est. Et voilà, je lirai certaines de vos réponses. C'est quand on vous parle émotion, quand on vous dit émotion, c'est quoi l'image qui vous vient ? C'est quoi la métaphore qui vous vient de l'émotion ? Une émotion, pour vous, c'est quoi ? En image. En image. Une couleur, un signal, ça bouillonne. Visser vers ça, ouais. Ok, un nuage. Des fluides coloris qui circulent. Un appel de l'esprit. Ok, et de la chaleur. Est-ce qu'il y en a encore un ou deux qui ont envie de partager ? Un appel, on sait qu'elle m'entend. Les traversées. Une feuille qui danse dans le vent et est reliée aux racines. J'allais dire, avant de cette dernière phrase, on a des poètes dans l'assemblée. Mais voilà. Ok. Merci pour ces quelques partages. Juste à travers ces mots que vous venez de nous partager, on voit déjà cette perception que chacun peut avoir de l'émotion. Et ces mots que vous nous avez partagés, ils viennent déjà en dire beaucoup sur la relation que vous pouvez avoir à l'émotion. Et on va rentrer, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci. Alors, on vous a mis une image d'un tableau de bord, vous voyez, avec, au premier plan, on voit des témoins lumineux, enfin, plusieurs témoins lumineux très précis. Et puis, en arrière-plan, c'est flou. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec ça ? On aime bien cette image du tableau de bord dans votre véhicule. Quand vous prenez la route, l'idée, c'est d'arriver à destination et à bon port, je dirais, entier, pour vous et pour les autres. D'accord ? Les émotions, c'est quoi ? C'est comme ces petits témoins lumineux dans votre tableau de bord. Chaque témoin lumineux vous donne une information précise avec un besoin précis. D'accord ? Et les émotions, on vous invite à les voir comme ces témoins lumineux. Une émotion, un besoin précis. Donc, ce n'est pas fou, ce n'est pas quelque chose qui... Ça peut être quelque chose qui nous dépasse à ce stade, bien sûr, mais en fait, développer son intelligence émotionnelle, c'est comprendre chaque témoin lumineux, chaque émotion, ce qu'elle vient nous apporter comme information pour que le voyage se passe bien. Donc, c'est un vrai GPS intérieur, on a un GPS intérieur pour que tout se passe bien pour nous et pour les autres. Et quand on dit que tout se passe bien, même si, quand vous avez une information dans votre véhicule qui vous informe que peut-être vous allez manquer d'essence, ce n'est pas super agréable, mais c'est pour vous prévenir. Donc, on parlera, vous verrez, d'émotions plutôt agréables ou désagréables. Il n'y a pas d'émotions négatives, on insiste beaucoup là-dessus. Quand vous avez cette information sur votre tableau de bord, c'est pour que vous puissiez comprendre son langage et que vous arriviez à destination et à bon port pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que vous prenez sûrement soin de votre véhicule pour arriver à destination et là, votre véhicule, c'est vous. Et on a toutes ces informations en nous. Donc, développer son intelligence émotionnelle, c'est déjà se mettre dans un premier temps au contact de ça. Je te laisse prendre la suite, Emma. Et du coup, l'intelligence émotionnelle, finalement, de quoi on parle ? On a beaucoup parlé de quotients intellectuels et aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une forme d'intelligence qui est reconnue à part entière et qui est mesurable par un test qui est le test QE Pro qui a été mis au point. Alors voilà, il faut savoir que nous, on est toutes les deux avec Nathalie, formés, certifiés, en accompagnement centré émotion. et donc, ce test QE Pro et cette formation qu'on a eue, elle est issue de travaux qui ont été faits par une équipe de chercheurs à l'EMU Lyon et donc Christophe Haag et Lisa Bellingassen. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette capacité, déjà en premier lieu, à aller identifier nos émotions et puis aller identifier les émotions des autres. Quand je vis quelque chose, finalement, prendre conscience est-ce que ce sont vraiment mes émotions que je suis en train de vivre ou est-ce que c'est aussi peut-être par contagion de ce qui est vécu en face ? Prendre conscience de ça, comprendre les messages parce que comme Nathalie l'a évoqué, à chaque émotion, il y a un message derrière à entendre et on le verra plus tard et bien souvent, il n'y a pas une seule émotion qui se joue, il peut y avoir un cocktail émotionnel et le dernier élément qui est parfois quelque chose qui surprend et en tout cas, c'est développer son intelligence émotionnelle, c'est aussi être en capacité de transformer nos émotions en ressources pour nous et pour les autres et ça, c'est vraiment une dimension qui est hyper importante et sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Alors, je vous disais tout à l'heure, nous, on utilise plutôt émotions plaisantes versus émotions déplaisantes puisque si on considère qu'une émotion est une information sur notre tableau de bord dans notre véhicule, elles sont toutes bonnes pour nous. Qu'est-ce qui fait la différence entre des émotions dites plaisantes ou déplaisantes ? Vous voyez cette roue, donc ça, c'est le modèle dans lequel on est formé où on travaille sur 16 émotions. Quand on est dans le côté des émotions plaisantes, c'est que nos besoins sont nourris et quand on passe dans le côté des émotions déplaisantes, c'est que nos besoins sont mis à mal. Et donc, une émotion vient parce qu'il y a un déclencheur qui vient éveiller cette émotion, qui vient nous donner cette information et qui traduit un besoin avec un message spécifique. Et ça, c'est très, très important que vous le reteniez. Et déjà, pour se réconcilier peut-être avec certaines émotions, c'est pas grave d'être en colère, c'est pas mauvais, c'est OK d'avoir peur, c'est OK d'être triste, si on reste déjà sur des émotions de base. Et gardez déjà, on aimerait déjà que vous puissiez peut-être reconnecter avec la puissance, déjà mentalement, des émotions dites déplaisantes et de ce qu'elles peuvent vous apporter. Parce que ce sont des informations à disposition pour vous. C'est votre GPS intérieur qui vous indique quelque chose. J'ai une question, du coup, je peux te la poser, Nathalie ? Oui, oui, oui. L'envie, elle est dans les émotions déplaisantes, c'est dans le sens envieux et gentil ? Oui, tu as tout compris. Voilà, il faut savoir de quoi... Très bonne question qui suscite beaucoup de curiosité, effectivement, qui moi-même avait suscité de la curiosité quand je l'avais vue de ce côté-là, parce que pour moi, c'est un moteur. Dans la définition qui est proposée dans le modèle, c'est effectivement, elle traduit un manque de quelque chose plutôt que le moteur et l'envie qui nous fait avancer. Voilà. Donc, oui, c'est plutôt à ce titre-là qu'il faut l'avoir. Exactement. Du coup, c'est une bonne vision aussi de, finalement, on y voit l'intérêt, on y voit les vertus de cette envie et quelque chose de porteur. Oui. Mais ça reste une des plaisances. Après, c'est intéressant aussi que vous vous focalisiez sur cette roue des émotions où c'est voir que chaque émotion vous apporte, elles ont des intérêts. La colère, ainsi que les autres qui sont à côté d'elles dans ce cadran-là, c'est une émotion qui va vous permettre de vous mettre en action, de vous affirmer. Donc, c'est complètement intéressant de pouvoir oser la vivre, se l'offrir. Après, bien sûr, il y a le comment, mais on verra plus tard. La tristesse, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable à vivre. Et pourtant, c'est elle qui va nous permettre de nous poser, de recharger nos batteries, de nous recentrer. s'il y en a qui connaissent la courbe de deuil, on est tout en bas, mais c'est après cette étape-là qu'on va pouvoir remonter et aller vers le renouveau, petit à petit. Les autres émotions, donc du côté des émotions plaisantes, on est plutôt sur ouverture, expansion, focalisation. Mais elles ont toutes des vertus. Et là, avec cette image-là, vous pouvez déjà un petit peu toucher du doigt ce qu'elles peuvent vous apporter de manière globale. Ce qu'on avait envie de vous faire prendre conscience aussi, c'est que c'est vraiment on a un modèle aujourd'hui avec des compétences, avec sept compétences. Et quand on parle de compétences, ça veut dire qu'on peut les acquérir et qu'on peut les développer tout au long de sa vie. Et ça, c'est pour nous hyper important. On est avec un quotient émotionnel, mais voilà, on peut et on vous encourage à les développer. Et du coup, dans ces sept compétences, on a trois grands pavés qui sont identifiés, vraiment, dans le premier pavé. Le deuxième, qui est penser nos émotions et les transformer. Et ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment d'aller rentrer dans le détail de ces sept compétences pour voir comment, ce qu'elles viennent nous dire et comment on peut les développer. La première compétence de ce modèle, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des indices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme le disait Nathalie tout à l'heure, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour aller capter ce qui se joue et percevoir les indices pour comprendre finalement quel type d'émotion vous êtes en train de vivre. Quand on parle d'indices, on parle de plusieurs choses. On parle, par exemple, d'expression faciale. Voilà. Amusez-vous à regarder l'expression, juste à vous boucher les oreilles et juste regarder l'expression des gens que vous avez en face de vous et vous en apprendrez beaucoup, sûrement, sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est la première chose, l'expression faciale. Ensuite, on a tout ce qui est posture, tout ce qui est geste, voix. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais si je me tiens comme ça ou si je me tiens comme ça, je vais aller exprimer des choses différentes. Et ça, c'est vraiment des indices qui vont vous permettre de capter aussi dans quelles sont les émotions que vous êtes en train de vivre. La troisième chose à laquelle on parle, ce sont les comportements. Vous verrez qu'en fait, en fonction des émotions que vous êtes en train de vivre, ces émotions-là, elles vont vous pousser à l'action, à faire des choses particulières. Ce n'est pas la même chose si d'un coup, vous ressentez quelque chose et la première chose que vous faites, c'est vous partir en courant que vous êtes en train de vivre quelque chose et puis, je ne sais pas, spontanément, vous avez envie de serrer dans les bras la personne qui est en face de vous. Tout ça, ça vient vous donner des éléments aussi. Et puis, il y a tout ce que vous pensez OK, je suis en train de vivre quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? C'est quoi la petite voix à l'intérieur qui se joue ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire « Ouais, bah tiens, mince, je n'aurais jamais dû faire ça » ou « Ah ouais, je suis contente, je suis satisfaite de moi ». Voilà, tout ça, c'est les indices. Et puis, le dernier, c'est l'image. l'image que vous avez en tête qui vous vient. Je ne sais pas, moi, des fois, ça, effectivement, vous avez un, je ne sais pas, vous vous sentez superwoman, tiens, vous avez une image de superwoman qui vous arrive ou un petit caliméro. Ben voilà, tout ça, c'est cette première compétence d'interprétation des indices, c'est d'aller capter et d'aller être à l'écoute en fait de tout ce qui se joue et ce qui se manifeste en fait pour pouvoir reconnaître les émotions qui sont en présence. Merci Emmanuel. Donc, on continue. Peut-être ce que j'ai envie de dire aussi, on a tous beaucoup entendu parler qu'en termes de communication, les mots ne comptent que pour 7% et que ce que nous a présenté Emma, posture, etc., le non-verbal et le para-verbal, c'est 93%. Donc, vous vous rendez compte, on a une mille d'informations sous les yeux. Donc, prêtons attention à ça. Et pour continuer justement à affiner notre vision des choses et cette captation des informations, la deuxième compétence, c'est le scan corporel. Le scan corporel, c'est comment je me mets au contact de mon corps qui est mon véhicule. Et c'est très bien d'avoir un esprit analytique et il va nous servir tout à l'heure quand on va continuer à déployer le modèle. Mais ce corps, à quel point je me mets au contact des informations qu'ils m'envoient ou pas ? Comment je me mets à l'écoute de mon corps ? Et donc, de ces sensations. Quand on parle du scan corporel, c'est me mettre au contact des sensations. Alors, les sensations, ça peut être quoi ? C'est, est-ce qu'il y a du chaud ? Est-ce qu'il y a du froid ? Comment est ma respiration ? Est-ce qu'elle est fluide ? Est-ce qu'elle est saccadée ? Est-ce que c'est oppressé ? Est-ce que mon niveau d'énergie, il est haut ? Est-ce qu'il est bas ? Où est-ce que se situe ? Peut-être, est-ce qu'il est ce chaud, ce froid ? Où est-ce qu'il se situe dans le corps ? En fonction de tout cela, ça ne raconte pas les mêmes choses. Spontanément, si je vous dis la colère, si on parle en termes d'énergie, de chaleur et de froid, vous diriez, je vous laisse interagir, vous pouvez activer les micros. La colère, est-ce qu'on est dans du chaud ? Est-ce qu'on est dans du froid ? On est dans quel niveau d'énergie ? Qu'est-ce que vous diriez ? Chaud ? Chaud ? Vous pouvez ouvrir les micros, il n'y a pas de soucis, je reprendrai la parole quand il faudra, ne vous inquiétez pas. Bouillant ! Bouillant, 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 on monte, ok. Full énergie, chaud, oui, on est dans du chaud, très clairement. Ok. Niveau d'énergie, activation intérieure de notre énergie, on est en énergie basse, on est en énergie haute, full énergie, j'ai vu, ouais. Dans le corps, c'est plutôt, il y a du tonus ou du relâchement ? Basse ? Énergie basse, on est sur la colère ? Ouais, c'était ça Virginie ? Tonus, énergie, on est plutôt en activation sur la colère, ouais. Ok. Bon, merci déjà d'avoir participé. Tension dans les mains, ça peut être dans les mâchoires, il peut y avoir des crispations. C'est plutôt négatif. Virginie, qu'est-ce que, est-ce que c'est possible d'éclairer un petit peu rapidement ? Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Prendre le micro, il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Ok. La colère, disons que c'est quelque chose qu'il faut gérer pour ne pas que ça déborde et qu'il faut écouter pour la traiter. mais si on la laisse s'exprimer sans la traiter, c'est plutôt négatif pour moi. Peut-être parce que, peut-être parce qu'elle peut prendre beaucoup de place chez moi, donc... Oui, oui, ce qui est intéressant. C'est mon boulot de la canaliser. Peut-être déjà de se réconcilier avec elle aussi, de ce qu'elle peut offrir et ensuite, avant même de la canaliser, c'est peut-être intéressant de la comprendre. Mais on va dérouler justement avec l'ensemble des autres compétences. Merci pour... L'accueillir, oui. Oui, 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 oui. Et là, vous voyez dans cette roue des émotions, Emma a parlé des indices, je vous amène le scan. Et puis, la troisième compétence qui fait partie de ce travail d'identification, on est toujours dans accueillir et identifier ce qui se passe en nous, c'est l'identification des déclencheurs. C'est-à-dire que je ne passe pas de la colère à la joie par hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit venu déclencher un état émotionnel et le fait que je passe d'un état émotionnel à un autre. Et ce qui est aussi important de comprendre pour grandir en connaissance de soi, c'est peut-être de faire déjà un travail sur soi avant d'aller sur les autres, on passe déjà par soi, c'est-à-dire mais c'est quoi mes déclencheurs ? Parce qu'il y a des déclencheurs spécifiques et des déclencheurs universels. Et là, si on veut rentrer dans le langage de l'émotion, c'est déjà comprendre ça. Quels sont mes déclencheurs spécifiques de colère ? Est-ce que peut-être moi, le manque de ponctualité, c'est quelque chose qui peut m'activer de la colère ? Alors que pour ma collègue, pas du tout. Donc c'est déjà rentrer dans la connaissance de soi qui va affiner la coopération les uns avec les autres. Et c'est aussi comprendre qu'en déclencheur universel, quand on comprend le langage des émotions, on travaille, quand on rentre dans cette finesse sur des cartes d'émotions, eh bien, c'est la colère, elle s'invite, en fait, quand il y a une transgression des limites sur lesquelles on s'était mis. Transgression des limites et des valeurs. Et là, elle va venir de manière universelle s'inviter chez l'être humain, dans des intensités différentes. OK ? Donc, il y a des déclencheurs universels et des déclencheurs spécifiques retenaient déjà ces deux éléments. Et là, on a fait le tour des trois premières compétences qui nous permettent de prendre toutes ces informations et d'identifier. On va passer à la suite où on rentre dans la partie comprendre. Effectivement. Donc là, vraiment, ça peut paraître basique de se dire que la première des compétences c'est d'aller identifier. Mais finalement, quand on travaille sur ce sujet-là, on se rend compte à quel point on n'est pas outillé et à quel point parler de nos émotions, c'est complexe. Je fais juste une aparté. J'ai un rêve pieux qui est que finalement, cette intelligence émotionnelle, ces connaissances sur les émotions, on les apprenne à nos enfants au plus bas. Voilà. dès l'école primaire, parce que, au même titre que les mathématiques ou le français, je suis convaincue que ça pourrait nous permettre de nous faire grandir en tant qu'humains et que c'est indispensable. Après avoir identifié effectivement les émotions, on parle de pensée. Pensée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en capacité d'identifier la famille émotionnelle. Tout à l'heure, Nathalie vous a parlé de tableau de bord et on va rester sur le même registre. nous on parle d'autoroute émotionnelle. Quand on parle d'autoroute émotionnelle et de famille émotionnelle, ça veut dire que c'est prendre conscience quand je rentre sur une autoroute. À votre avis, le premier degré de l'autoroute émotionnelle de la colère, c'est quoi selon vous ? On va rester sur l'émotion de la colère. Je rentre sur mon autoroute de la colère par quoi ? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez. Oui. L'agacement. Parfois, j'ai de l'agacement avant de la colère. C'est exactement ça en fait. On pourrait dire qu'une petite colère de l'irritation, agacement, irritation. C'est ça. C'est prendre conscience que quand je suis dans l'agacement, quand je suis dans l'irritation, finalement, je rentre sur cette autoroute de la colère et si je n'écoute pas ce petit agacement, il peut se transformer en une colère, contrariété, et puis une colère extrême peut aller jusqu'à de la rage. On vous invite déjà à prendre conscience de ça. C'est qu'il y a des autoroutes émotionnelles, il y a des familles émotionnelles et que je vais rentrer dans une famille si je ne fais rien, si je n'écoute pas. Je risque d'évoluer sur cette autoroute et d'aller dans des niveaux d'intensité plus élevés. Dans le modèle qu'on vous présente, on parle de sept niveaux d'intensité, zéro étant le plus bas, sept étant le plus élevé. Dans la chronologie émotionnelle, c'est ma capacité à aller identifier dans quelle autoroute je suis, à quel niveau d'intensité je suis et du coup de me dire « Ok, là, comment ça peut évoluer l'émotion que je suis en train de vivre ? » Et puis, je vous le disais aussi, c'est cette capacité à exprimer, à avoir du vocabulaire sur nos émotions. On parle assez facilement de colère, joie, on peut mettre des mots sur de la tristesse et on se rend compte que finalement, on a un panel d'émotions qui est beaucoup plus large et qu'on vous invite à développer votre vocabulaire et puis aussi, en interaction avec les autres, à creuser. Combien de fois on entend « Comment tu vas ? » « Je vais bien. » « Je vais bien. » Le bien, il ne veut tout et rien dire, en fait. Donc, je vous invite vraiment aussi à être vigilant sur les mots que vous employez quand vous parlez de vos émotions et de vous inviter à trouver des mots différents pour pouvoir juger de l'intensité aussi dans laquelle vous vivez vos émotions. Donc ça, c'est la chronologie émotionnelle, vraiment cette capacité à identifier et à voir l'intensité de vos émotions. Et avec ça, dans la partie pensée, la cinquième, c'est l'anticipation des conséquences. Nathalie en a parlé un petit peu tout à l'heure. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les émotions ont un caractère adaptatif et ont une utilité. D'accord ? Donc ça veut dire que nous avons la croyance et voilà, qu'il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative et que chaque émotion a des vertus et des risques. Quelle que soit où vous soyez dans la roue des émotions, chaque émotion a un certain niveau d'intensité. Vous allez toucher les vertus ou alors arriver au risque de l'émotion. J'ai envie de vous questionner sur ça. Selon vous, on va partir sur une émotion qu'on connaît bien, la joie. Selon vous, les vertus de la joie, c'est quoi ? C'est contagieux. Ok, c'est contagieux. Se relier, se connecter. Retrouver de l'énergie. Retrouver de l'énergie, ça met en énergie. Partager. Ok. On est dans une question de lien, de collection à l'autre, d'énergie. Ne pas prendre les choses personnellement, nourrir le lien, la confiance. Ok. Voilà, pas de soucis pour voir les vertus de cette émotion qui est plutôt une émotion plaisante. Si je vous demande maintenant les risques de la joie. Ne pas voir la réalité. Ok, ne pas voir la réalité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en voient ? Ça peut être de cacher la tristesse. Ouais, ça c'est une protection. Stagné là, manque d'empathie. Ouais. Alors la joie, ça amène surtout à... Ça peut amener à prendre des risques. Ça peut amener à ne pas se focaliser. Imaginez-vous, vous rentrez dans une réunion et tout le monde est dans une joie extrême. il y a peu de chance. Voilà. La joie peut laisser perdre de la vigilance. C'est exactement ça. Donc prendre conscience que même dans ces émotions qui nous paraissent hyper plaisantes, il y a aussi des risques. Et donc voilà, dans l'anticipation des conséquences, c'est vraiment ça. Vertu, risque de chaque émotion à tel niveau d'intensité et du coup, quels effets ça peut avoir sur moi, sur les autres et sur le groupe. Je peux bien prendre la suite. Merci Emma. Alors, identifier les compétences, comprendre, c'est ce qu'Emma vient de vous exposer. Et puis, les deux dernières compétences qui vont nous permettre de transformer les émotions en ressources, c'est quoi ? C'est... Le titre, en fait, il faut qu'on le change, c'est sélection de l'émotion. Cible. Sur... Petit peu de temps. Ouais, ouais. La sixième compétence, c'est sélection de l'émotion cible. C'est quoi ? C'est se demander est-ce que mon état émotionnel du moment est approprié ou pas avec mon objectif. Vous avez une réunion, allez, à 14h après la pause déjeuner où vous savez que vous devez être dans du calme, de l'écoute pour pouvoir fédérer, convaincre et en fait, par exemple, vous êtes hyper mobilisé par de la peur et de la colère. Eh bien, c'est scanner son état émotionnel avec toutes les compétences qu'on a vues avant pour se dire, mais est-ce que cet état émotionnel me permet d'être dans du calme, de l'écoute et d'aller fédérer ou pas ? Si oui ! Merveilleux, je vais à ma réunion en 14h tranquillement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'est-ce que serait le bon état émotionnel pour me permettre d'arriver à cet objectif. Donc, chronologie émotionnelle, identifier mon état, me fixer un objectif opérationnel et le traduire en sélection des émotions cibles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à modifier, peut-être à baisser une intensité ? Emma, vous parliez d'intensité tout à l'heure, peut-être à activer une intensité et ou à inviter une autre émotion aussi comme étant des émotions ressources. C'est ça, la sélection de l'émotion cible. OK ? Et là, vous avez fait, vous voyez cette image, on est en train de faire nos réglages sur le papier, intérieurement. La septième compétence, c'est on va aller activer justement cette émotionnel état émotionnel qu'on aura déterminé. Sachez qu'on peut activer avant, pendant, après. La réunion de 14 heures, je me pose, donc ça nécessite de laisser un peu de marge entre nos différentes réunions et de ne pas être en mode tunnel comme ça. Et donc, je vais aller travailler cet état émotionnel cible avant ma réunion. Pendant la réunion, je suis mobilisée, je vais faire déjà des choses pour calmer mon état intérieur. Et si je ressors et je ne suis toujours pas tranquillisée, ce serait dommage d'aller à une autre réunion comme ça ou de rentrer chez moi comme ça. Donc, je peux réguler avant, pendant, après. Et nous avons cinq familles de régulation. Je vais vous les présenter rapidement. Je peux agir sur la situation, je peux agir sur l'attention, je peux agir sur l'évaluation cognitive, je peux agir sur les manifestations, et je peux agir sur le soutien social. Je vais vous donner quelques petits mots rapidement. Agir sur la situation, c'est vous avez une réunion tous les lundis matin à 9h, une réunion de débrief d'équipe et vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous pouvez agir sur la situation en demandant d'avoir un ordre du jour précis qui va vous permettre de dire j'y vais, j'y vais pas. Agir sur l'attention, cette réunion que vous devez animer à 14h, elle vous mobilise, et bien vous allez décider de mettre temporairement votre cerveau ailleurs pour arrêter de tourner en boucle, peut-être. Donc ça va être peut-être écouter une musique, ça va peut-être être aller faire une pause en extérieur, à vous de voir quoi. La troisième famille qui était l'évaluation cognitive, on va agir sur nos pensées. Est-ce que cette émotion, est-ce que cette situation est nouvelle ou pas ? Si ce n'est pas le cas, dans le passé, sur quoi je me suis appuyée qui a pu être aidant et que je peux mettre à profit aujourd'hui. Est-ce que cette situation est plaisante ou déplaisante ? Elle est plaisante, bon bah ok, elle est déplaisante. Est-ce que je suis obligée de la subir ? Non, sur quoi je peux agir ? Quels sont les enjeux réels de la situation en termes de risque, de bénéfice ? Est-ce que si la réunion se passe mal, on perd notre plus gros client ? Ce n'est pas pareil que si la réunion se passe mal, ce n'est pas top, mais on peut réinteragir encore ensemble. Et il y a aussi qu'est-ce que cette situation raconte pour moi ? En termes de, peut-être, on a des croyances. Est-ce que je crois que je dois toujours être au top H24 ? Voilà. Et ça nous fait toucher du doigt certaines choses profondes en nous en termes de connaissances de nous. Quatrième famille, les manifestations. on a vu qu'une émotion peut donner du chaud, du froid, activer un niveau d'énergie, etc. Oui, c'est l'impact de l'émotion. Et là, agir sur les manifestations, c'est je décide consciemment de modifier mon état. Vous sentez que vous êtes crispé, il y a les mâchoires crispées, il y a les points crispés, il y a le corps qui est tendu. Je vais décider de relâcher en conscience. Donc, je suis partenaire de tout ça et je suis actif. C'est un exemple. La respiration, vous l'avez tout le temps avec vous, H24, 7 jours sur 7, forfait limité gratuit. C'est génial. Je peux modifier mon état respiratoire, mon niveau respiratoire pour calmer peut-être un état intérieur bouillonnant, vous disiez tout à l'heure. Et la cinquième famille, c'est soutien social. Donc, c'est je vais aller activer de l'aide. Soit en demandant de l'aide concrète sur tiens, comment tu vois les choses, donne-moi ton regard sur telle problématique ou tout simplement une petite pause café avec un collègue qui me fait toujours du bien. Je ne vais parler de rien mais sa présence me fera du bien. Voilà les cinq familles. Donc, je peux réguler avant, pendant, après et sur cinq familles. L'invitation, c'est quoi ? C'est aller réfléchir justement sur comment vous avez l'habitude d'intervenir aujourd'hui ou pas sur les temporalités et sur l'ensemble des cinq familles. On va avancer un petit peu. On essaye de faire attention au timing. Voilà, on va peut-être vous laisser la parole un temps de questions-réponses désormais. C'est bon pour toi, Nat ? Oui, tout à fait. Et c'est là que j'arrête d'enregistrer pour que l'on puisse être libre. Voilà. d'enregistrer.